Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Farmer pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Je suis sûr qu'en tant qu'investisseur, parce que c'est également mon cas en tant qu'investisseur et à la fois créateur de contenu, des fois de ressentir un petit peu une frustration lorsque vous voyez des non-sens qui sont dits sur Internet. Par exemple, un cas récent qui m'est arrivé, c'est quand je suis allé regarder si des créateurs de contenu mettaient en avant des actions à fort dividende européenne sur le PEA. Évidemment, c'est un non-sens à cause de la fiscalité qui en est liée. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous mets une petite vidéo juste là. Mais voilà, personnellement, quand je vois ce type de vidéo, voilà, chez moi, personnellement, ça crée une petite frustration parce que potentiellement, des investisseurs débutants peuvent tomber dans le piège. C'est à peu près la même chose pour certains créateurs de contenu qui, par dogme, n'utilisent pas le PEA et vont loger des actions Air Liquide ou des actions Total Energy en CTO, alors qu'ils pourraient largement optimiser leur investissement. Et donc, voilà, potentiellement, par un effet de cascade, l'investissement de leur communauté en logeant ces actions françaises sur PEA. Évidemment, cette frustration me pousse à toujours essayer de créer toujours plus de contenu, notamment du contenu de très haute qualité, surtout sur mon autre chaîne, où à chaque fois, tout ce que je dis va être sourcé par des calculs, des études académiques, etc. Mais aujourd'hui, sur la chaîne Farmer, j'avais envie de prendre une autre approche par rapport à tout ça. C'est tout simplement de remercier ces personnes qui font n'importe quoi avec leur investissement car au final, c'est un petit peu grâce à eux, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un petit peu grâce à ces personnes-là que les investisseurs avisés qui vont prendre des décisions beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus optimisées, peuvent investir dans de meilleures conditions. Peut-être que ça vous paraît un petit peu abstrait, donc rentrons dans le cœur du sujet. Alors, pour vous démontrer un petit peu ma thèse, on va prendre des exemples sur différentes thématiques. Premièrement, par rapport aux frais de gestion des ETF. Aujourd'hui, une décision avisée pourrait être, par exemple, d'investir sur un ETF global ou en tout cas un ETF qui représente une grosse partie de la capitalisation boursière mondiale. Par exemple, un ETF SP500, grosso modo, vous avez une exposition à 50% de la bourse mondiale. Aujourd'hui, vous avez des ETF disponibles en Europe qui ont des frais de gestion de 0,03%. Sachez que ces frais de gestion sont vraiment extrêmement faibles parce qu'il faut bien le comprendre, c'est qu'un émetteur d'ETF, pour pouvoir répliquer un indice, il doit donner une redevance à l'émetteur de l'indice. Donc, dans ces cas-là, à S&P. Et par exemple, ici, pour le cas du SP500, cette redevance est de 3 points de base, soit 0,03%. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'émetteur d'ETF State Street, en proposant un ETF SP500 avec 0,03% de frais de gestion, ne fait pas de marge sur cet ETF. Il vous permet d'investir sur le SP500 à prix coûtant puisque l'intégralité des frais, au final, va être redistribuée à l'émetteur de l'indice. Et là, je pense que vous allez comprendre le raisonnement. C'est qu'une entreprise émettrice d'ETF, ce n'est pas une association à but non lucratif. Évidemment, si elle vous propose un ETF, une manière d'investir gratuite, parce qu'elle ne met pas de marge par-dessus, c'est qu'elle se rémunère autre part. Et où est-ce qu'elle se rémunère ? Elle va se rémunérer sur d'autres types d'ETF, notamment des ETF sectoriels ou des ETF thématiques, où là, par contre, évidemment, elle va mettre une marge beaucoup plus importante. Ici, je vous ai trouvé un exemple avec le même émetteur d'ETF. Mais cette fois-ci, avec un biais dividende aristocrate. Et la différence, c'est qu'au lieu d'être un produit non margé, avec seulement 0,03% de frais de gestion, là, on est sur un produit à 0,45% de frais de gestion. Pour un investisseur, sur le long terme, ça va être énorme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est la conclusion de cette slide, c'est que grâce aux investisseurs qui vont investir sur des ETF dividendes aristocrates, qui d'ailleurs, on peut zoomer ici, performent très mal. En bleu, c'est le S&P Global Dividend Aristocrate, qui depuis 2013 environ, a fait 91% dividendes réinvestis, sans prendre en compte l'imposition d'un point de vue personnel, parce qu'évidemment, il va falloir payer des impôts tous les ans. Alors que vous avez ici l'ETF SP500, vous pouvez utiliser une version capitalisante, qui a fait plus de 3 fois et demi la performance. Et dans cette vidéo, justement, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui investissent sur ce type d'ETF, extrêmement chargées en frais, car ça permet d'avoir des ETF globaux comme ça, à prix coûtant, où l'émetteur d'ETF ne fait pas de marge dessus. Également, deuxième type de personnes qu'on a envie de remercier dans cette vidéo, ce sont les personnes qui ont un énorme biais de dividende, surtout en plus s'ils touchent les dividendes et que ce ne sont pas des dividendes réinvestis à l'intérieur soit d'une enveloppe capitalisante type PEA, soit d'un wrappeur capitalisant type ETF capitalisant. Tout ça parce qu'une personne qui a un biais de dividende et qui va les toucher pendant toute sa carrière d'investisseur va payer des impôts tous les ans, alors que de l'autre côté, quelqu'un qui utilise un ETF capitalisant plutôt qu'un ETF distribuant ne paiera pas d'impôts, fera plus d'intérêts composés, potentiellement utilisera des stratégies d'ingénierie patrimoniale pour purger cette plus-value, notamment en faisant des donations avant session, etc. Donc, quel est l'impact de ces personnes qui payent beaucoup d'impôts ? Alors, c'est difficile à quantifier, mais voilà, potentiellement, si tout le monde utilisait des ETF capitalisants, ça baisserait les revenus provenant de l'imposition sur les dividendes à l'État et potentiellement, on pourrait voir une augmentation de l'imposition, peut-être l'enlèvement de la flat tax, etc. si tout le monde investissait de manière optimisée. Donc voilà, évidemment, un grand merci à toutes les personnes qui collectent et qui payent des impôts annuellement sur les dividendes. Ensuite, évidemment, on peut parler de frais de transaction. Aujourd'hui, on peut investir en bourse quasiment gratuitement, soit avec des brokers dont les frais vont être extrêmement faibles, soit avec des brokers qui disent qu'il n'y a pas de frais de transaction. Bon, après, il y a toujours cette vente de l'order flow, donc indirectement, il y a quand même des petits frais. Mais bon, comparé aux frais pour investir en bourse d'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui, investir en bourse, c'est quasiment sans frais. Et pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, un broker en ligne, voire même des banques traditionnelles, propose des manières d'investissement quasiment sans frais ? Parce que, évidemment, c'est sans frais pour une personne qui investit mensuellement sur un ETF. Pour un boursicoteur slash trader, etc., qui fait comme ça des allers-retours quotidiens, hebdomadaires, etc., ça va générer, malgré des petits frais, ça va générer, grâce à la quantité, une manne de revenus énorme pour ces brokers. Ici, je vous ai sorti des chiffres, par exemple, de Robinhood, qui est l'équivalent du Degiro Trade Republic aux États-Unis. Vous voyez que c'est un business qui rapporte des centaines de millions de dollars de revenus, malgré que la pub, c'est investissez via Robinhood sans payer de frais de transaction. Vous pouvez évidemment répliquer ça sur les brokers européens qui disent qu'il n'y a pas de frais de transaction. Néanmoins, le sujet par rapport à cette vidéo, c'est que grâce justement aux boursicoteurs, grâce aux personnes qui vont changer mille fois de stratégie, grâce aux personnes qui font du stock picking, nous, on peut investir sur des ETF globaux à pas coût ou quasiment gratuitement. Et pour finir, parlons un petit peu de farming dans la finance décentralisée. Souvenez-vous qu'est-ce qu'était le farming ? On posait des crypto-monnaies, ça pouvait être des stablecoins, de l'Ether, etc. Et on nous donnait souvent un token d'un protocole dont on pouvait copier le code en quelques clics, les forks de PancakeSwap, les forks d'Uniswap, etc. Et on recevait un token qui intrinsèquement n'avait pas ou peu de valeur et on pouvait le vendre. Évidemment, pour vendre un token qui intrinsèquement n'a pas de valeur, il faut que de l'autre côté, il y ait des personnes qui achètent. Parce que sinon, toute notre stratégie qu'on a mise, surtout via des protocoles type Bifi de ce qu'on appelle le farm end up, c'est-à-dire récupérer des tokens sans valeur pour les revendre, les dumper. Évidemment, cette stratégie a été possible lors du dernier bull run et encore possible sur quelques protocoles aujourd'hui parce qu'il y a des personnes en contrepartie qui achètent ces tokens sans valeur. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, ça peut être frustrant de voir des contenus qui font la promotion du stock picking, du trading, des actions européennes à fort dividende à mettre dans le PEA. Mais je pense qu'il faut relativiser. Évidemment, en tant que créateur de contenu, j'essaye de créer du contenu pour un petit peu combattre ça. Et voilà, je vous invite vraiment à regarder ma chaîne L'Investisseur à Aviser. C'est là où je mets la majorité de mes efforts. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est que grâce à ces personnes-là, grâce aux personnes qui vont générer beaucoup de frais de transaction, grâce aux personnes qui payent beaucoup d'impôts tous les ans, grâce aux personnes qui, à l'époque, nous achetaient nos farm tokens, grâce à toutes ces personnes-là, nous sommes aujourd'hui, je pense en 2024, dans les meilleures conditions pour investir. On peut investir sur la bourse mondiale pour quasiment aucun frais de gestion annuelle, pour quasiment aucun frais de transaction, c'est une révolution. Voilà, il y a 10 ans, ce n'était pas possible et il y a 20 ans, encore moins. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. C'était Farmer. Ciao !